Musique Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Sujet particulièrement joyeux, original, pas toujours très joyeux, mais nous recevons aujourd'hui la chanteuse yiddish et judéo-espagnol Jacinta. Bonjour Jacinta. Bonjour Monique, sans oublier que je suis argentine. Voilà, tout à fait, absolument. Et je voulais l'introduire en rappelant votre prochain concert du mardi 12 avril sur lesquels nous reviendrons concernant date et lieu en fin d'émission. Votre concert va porter sur la lutte des femmes pour un monde plus juste ici et ailleurs et y compris sur le continent sud-américain. Alors Jacinta, à vous de présenter votre prochain concert. Oui, en fait d'abord je voudrais saluer l'initiative d'Ali Reiski et d'Alain Knafo du centre Rachid, de l'espace Rachid, car c'est en quelque sorte une commande. Mais j'avais un peu peur sur le sujet parce que parler de la résistance, c'est un travail d'historien et je ne le suis pas, bien que je connaisse l'histoire en quelque sorte, mais mon objectif dans la vie c'est le chant, vivre en chanson. Et je me suis dit que des femmes, on connaît des femmes dans la résistance comme Lucie Aubrac, comme Germaine Thion, etc. On connaît, on connaît l'histoire et ce n'est pas à moi d'en parler. Donc je voulais parler de ces femmes qui sont dans l'ombre, dans le silence. Je voulais parler de ma grand-mère, Néjama. Je voulais parler de ma maman qui est encore en vie, à Buenos Aires, à 41 ans. De ma propre expérience dans la vie, elle ne nous fait pas toujours des cadeaux. Et donc vivre c'est déjà un acte de résistance en soi. Et je suis contente d'aborder le sujet parce que chanter en quelque sorte c'est ne pas se laisser mourir. Chanter ce n'est pas durer dans la vie, c'est résister. Bravo Racinta. Alors vous allez nous présenter une première chanson. Oui, cette chanson. Qui s'appelle ? Qui s'appelle ? Mais là il ne s'agit pas d'une femme, il s'agit d'un homme, il s'agit de mon père. Mon papa Isaac qui est parti maintenant il y a deux ans, à 92 ans. Et qui comme beaucoup de papas juifs disaient, oh j'ai oublié mon papa venait de Lodz, en Pologne. Il avait oublié complètement cette chanson. Il m'effraie donner un verre par-ci, un verre par-là, par couplet. Et cette chanson dit qu'une mère est unique au monde. Il n'y a rien de plus beau pour un enfant, qu'il soit déjà adulte même, de garder à côté de lui cette chanson de sa maman. Et la chanson est de David Einhorn, il s'appelle Nora Mame, seule une mère. Nous allons l'écouter tout de suite. Et la chanson est de la chanson de l'homme, elle est de la chanson de l'homme. En plus, on va demander à la chanson de sa maman. Et l'homme, elle est de la chanson de sa maman. Mais c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. 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 C'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. 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 Racinta Alfonsina. Sous-titrage Société Radio-Canada Batieron palmas los muertos, mas la luna se escondió. El caballo en el mar se infundió, se infundió. El caballo en el mar 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 se infundió. Je me dois également de rappeler, Racinta, que vous avez été lauréate des prix Korman et Kuckerman et que vous faites des tournées un petit peu partout en Europe et en France et ceci pour introduire une très belle chanson à laquelle vous tenez. Allez-y Jacinta. Oui, ça me rappelle aussi que je, normalement, avant de parler avec vous Monique, j'ai reçu un email d'un organisme qui prépare des séminaires d'études yiddish et judoespagnol en Argentine. Or, hélas, je serai prise par le Festival de Culture Juive à Paris. Donc, j'ai fait des concerts en Argentine, notamment à Buenos Aires. Et savoir qu'on m'appelle encore, qu'on a en quelque sorte besoin de voix, de moi, me réchauffe le cœur. Bien sûr ! Je serai à Paris, je ne pourrais pas être à Buenos Aires. Et ça, même si le thème du 12 avril concerne les femmes, je reviens toujours à mon papa parce qu'en quelque sorte, il était ma yiddish et ma mame. C'est lui qui me chantait en yiddish, ce que je fais de la chanson yiddish me vient de lui. Et il ferait donner toujours encore une chanson qu'il avait toutes liées, qui commençait... Et c'était organisé par Annie, Annie Reiski. C'était l'année dernière. Non, pas deux ans. Il y a deux ans, je crois. Oui, oui. Aussi décembre, chez les romanesses, les merveilleux gitans qui font tziganes et qui font le cirque romanesse. Et c'était la chanson que j'avais jouée avec Jasz Koramicz, qui est un merveilleux accordioniste serbe que j'admire et que je respecte et que je salue indirectement. La chanson dit « Joue-moi gitans sur ton violon, joue-moi cette petite chanson, spiel tziganer. » À nous de vous écouter maintenant dans cette très belle chanson. « Joue-moi gitans sur ton violon, joue-moi cette petite chanson, spiel tziganer. » « Joue-moi gitans sur ton violon, joue-moi cette chanson, spiel tziganer. » « Joue-moi gitans sur ton violon, joue-moi cette chanson, spiel tziganer. » « Joue-moi gitans sur ton violon, joue-moi cette chanson, spiel tziganer. » « Joue-moi gitans sur ton violon, joue-moi cette chanson, spiel tziganer. » Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... Alors maintenant Jacinta, si nous parlions de la chorale que vous dirigez depuis 2001 à Paris, Racine Tassinger ! Oh oui, la chorale ! ... 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